ce week-end sur l'île de Chypre, une double infection détectée chez 25 personnes dont une dizaine hospitalisées. Les échantillons ont été envoyés à l'Institut Pasteur à Paris pour des analyses complémentaires. Pour l'instant, Yasmine Akatou, les scientifiques restent sceptiques sur l'existence d'une telle mutation. Oui, ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'une combinaison des deux variants pour n'en former qu'un est tout à fait plausible. Deltacron pourrait exister un jour. En revanche, les analyses de Deltacron publiées sur une plateforme internationale de partage de données ne montreraient pas une combinaison des deux variants. L'hypothèse d'avoir affaire à un virus recombinant est nulle. Il pourrait s'agir d'une contamination accidentelle en laboratoire, dit Bruno Lina, membre du conseil scientifique. Soit c'est un mélange de deux virus qui étaient séquencés en même temps, sans que le lecteur s'en rende compte. Soit c'est des contaminations croisées qu'il peut y avoir entre puits de séquençage. C'est assez fréquent. Il suffit juste d'être vigilant pour éviter d'avoir une surinterprétation de ces données. À cette hypothèse s'ajoute une autre évoquée par Tom Peacock, un virologue anglais. Selon lui, il faudrait que Delta et Omicron circulent en même temps depuis plusieurs mois pour faire naître un nouveau variant. Or, on le sait, Omicron circule depuis moins de deux mois. Oui.